Je vais passer la parole à Isabelle Duneau sur l'extension de la zone verte. Oui, merci, monsieur le maire. Donc il existe sur Chambéry un zonage de stationnement payant, comme vous le savez, depuis de nombreuses années. C'était orange et vert au départ. Ça s'est transformé donc en 2017 en trois zones rouge, orange, vert avec différentes extensions. Et on constate, les habitants des riverains font remonter régulièrement dans certains secteurs des phénomènes de pression de stationnement qui gênent notamment le stationnement des résidents. C'est-à-dire que dans des secteurs à proximité relatifs de l'hypercentre, on a du stationnement qu'on qualifie de véhicules « ventous » entre guillemets, donc de personnes résidentes à l'extérieur qui viennent stationner pour toute la journée et donc qui posent un certain nombre de problèmes d'engorgements et de difficultés, notamment pour les résidents de stationner. Alors ce qui est proposé, ça répond à plusieurs objectifs, c'est d'alléger cette pression du stationnement de véhicules pendulaires, donc pour faciliter le stationnement des riverains, des résidents qui ne disposent notamment pas éventuellement tous de stationnements privatifs. C'est un premier objectif, c'est de favoriser le report de ce stationnement pendulaire de véhicules extérieurs vers des parkings en ouvrage, qui sont prioritairement, on va dire, dédiés à ce type d'occupation, avec des tarifs d'abonnement, et puis aussi d'inciter au report modal, c'est-à-dire que petit à petit diminuer la quantité de voitures dans la ville, venant de l'extérieur, qui cherchent à stationner gratuitement, et inciter un certain nombre de pendulaires qui le peuvent à stationner sur des TPLUSER, à emprunter des bus, à venir en vélo, mais à ne pas systématiquement venir chercher du stationnement gratuit à proximité immédiate de l'hypercentre. Donc ce qui est proposé, c'est une extension de ce stationnement de jaune verte sur trois secteurs, qui ont été identifiés, notamment le secteur centre-nord autour de l'avenue Alsace-Lorraine, le secteur du bas de Bellevue, le secteur reclut-les-Monts et Améliegex-les-Monts. Donc ces trois secteurs ont été fléchés. Il y a eu une consultation qui a été menée avec les habitants, alors autant de façon aussi, on va dire, diversifiée que faire se peut dans le contexte actuel sanitaire, qui est quand même compliqué pour discuter et faire des grandes réunions publiques. Mais disons qu'un courrier d'information a été adressé dans toutes les boîtes aux lettres de toutes les rues concernées, donc ça représente plus de 600 courriers. Il y a eu des permanences avec le véhicule chambé mobile, avec des permanences sur site, annoncées dans ce courrier, dans les différents quartiers. Il y a eu des réunions publiques en visio. Réunions publiques en visio, j'avoue, je suis fan, mais bon. Donc il y a eu quatre réunions publiques dont les liens avaient été annoncés. D'ailleurs, j'avais adressé à l'ensemble de l'équipe municipale ces courriers pour consulter les habitants, leur demander de faire part de leurs observations. Donc il y a eu un certain nombre d'habitants qui sont manifestés, certains pour d'ailleurs, certains au début un peu contre, et quand ils sont venus à permanence s'expliquer qu'on leur a présenté un certain nombre d'avantages que vous pouvez connaître, à savoir que vous connaissez sûrement, du moins, à savoir que le stationnement résident est autorisé avec un abonnement, qui est le fameux abonnement zone verte à 11 euros par mois, pour un véhicule par foyer. Il y a un certain nombre de riverains qui ont vu l'intérêt de cette mesure. Bon, alors, tout le monde n'est pas forcément favorable, ça c'est clair, mais globalement, le bilan qu'on tire de cette concertation est globalement positif. Et donc, nous vous proposons de retenir, de voter l'extension de stationnement payant. J'ai omis de dire que ça représente un peu plus de 400 places, alors 427, mais peut-être pas exactement, parce qu'il y en a déjà dans le secteur Alsace-Lorraine, qui sont en cours de travaux avec notamment le quartier Vétrotex. Donc ça représente un peu plus de 400 places. En termes de date d'effet, l'idée, ça serait d'échelonner ça à partir de cette fin de mois jusqu'à fin juin, puisqu'il y a un certain nombre de travaux matériels, de questions matérielles, de marquage au sol, de mise en place d'orodateurs, et puis surtout d'informations préalables des habitants et des riverains pour la mise en œuvre effective, pour ne prendre personne à défaut. Et l'objectif étant de terminer par le secteur, notamment à Méligé-Aix-les-Monts, vers la fin de l'année scolaire, pour qu'un certain nombre, notamment de personnel, d'enseignants, puissent rendre leur disposition pour l'année scolaire prochaine pour trouver d'autres modalités de stationnement que dans ce secteur. Voilà. Donc nous vous proposons d'approuver cette extension du stationnement payant sur ces secteurs et puis d'autoriser le maire à passer, s'il y a les marchés de travaux ou d'orodateurs correspondants. Et donc il y a quelques dépenses de marquage au sol, notamment. Merci, madame la rapporteure. Est-ce qu'il y a des questions à poser, madame Dino ? Oui, madame Koska. Oui, merci, madame Dino. Bien sûr, nous sommes favorables à cette délibération. Pour autant, au vu de l'augmentation des parkings et du fait que beaucoup de personnes doivent se réorganiser, on préférait, si c'était possible, que ce soit décalé dans le temps et que vous fassiez plutôt cette mise en œuvre à partir de septembre et que vous laissiez tout l'été la possibilité de se retourner aux personnes. Et puis c'est quand même une période de crise. Et pour certains, 11 euros par mois, ça peut être un petit peu cher. Alors, il y a un parking qui est en cours de finalisation de construction qui est situé sur l'avenue Alsace-Lorraine. Donc ce parking va être ouvert prochainement. C'est toujours compliqué d'ouvrir un parking gratuitement et de quelques mois après le passer payant. Ça, c'est une première chose. Il y a une pression qui s'exerce fortement sur le secteur reclus du fait de l'ouverture du parking Cassine et de la passerelle haute qui permet, qui a de son intérêt, parce que ça permet cette liaison directe de tout ce quartier via le parking Cassine vers la gare et vers le centre-ville. Mais inversement, ça permet aussi le stationnement pendulaire sur ce secteur. Et donc ça engendre une pression. Sur le bas de Bellevue, on a carrément eu une pétition d'habitants en disant « faites quelque chose, on n'en peut plus ». Je résume. Donc c'est vrai qu'on peut tout à fait comprendre que le coût de 11 euros par mois peut être... a une incidence sur le budget des ménages, c'est certain. Mais globalement, dans la consultation qu'on a menée, il y a quelques personnes qui effectivement posaient d'autres questions du type « qu'est-ce que je fais avec mon deuxième véhicule ? » Mais il n'y a pas eu de demande d'ajournement. Il n'y a pas eu de demande d'ajournement de dire « attendez quelques mois, attendez six mois ». Ce n'est pas les résultats que nous avons eus. Merci, Mme Duneau. C'est l'explication est en faite, M. Chasseau. Non, c'est simplement pour compléter. Effectivement, il y a une vraie différence entre le parking qui est prévu à Avenue Alsace-Lorraine, puisqu'il y a très peu d'habitations aujourd'hui autour. Dans le futur développement du quartier, il y en aura. D'ailleurs, peut-être que ce parking sera un jour supprimé. Et les deux autres secteurs, qui sont ceux de Bellevue et ceux du Reclus, où là, pour le coup, il y a des habitants qui, aujourd'hui, c'est vrai, peuvent se garer gratuitement. Et lorsqu'ils ne trouvent pas de place, effectivement, la zone verte est la bonne solution. Et nous, on l'a vécu à d'autres endroits. C'est vraiment une demande des habitants. On disait simplement que, compte tenu du contexte, compte tenu du confinement, compte tenu du coup des difficultés que pourraient rencontrer des personnes qui habitent le secteur, Reclus ou Bellevue, pour lequel, aujourd'hui, 11 euros par mois sur l'année représentent quand même une somme. Il aurait été intéressant juste de décaler la mise en oeuvre de la délibération à la fin du confinement et, effectivement, pour aussi permettre aux gens, peut-être, de se retourner, de trouver une solution et pour éviter facialement des dépenses qui, je l'avais déjà dit la dernière fois, mais qui, pour nous, ne posent aucune difficulté. Mais pour des gens en difficulté, 10 euros par mois, enfin, 11 euros par mois, pardon, 132 euros par an, c'est une somme quand même importante. Et c'est vraiment, compte tenu du contexte actuel de crise et de confinement qu'on vous fait cette proposition-là. Je vous en prie, madame Duna. Ce que je peux noter, c'est que dans la délibération que nous vous proposons, nous n'avons pas mis de date de mise en oeuvre. De toute façon, nous avons des questions bassement matériels à régler de marquage au sol, de commande et de mise en oeuvre de rodateurs, de calage avec le délégataire EFIA pour ensuite la mise en place progressive de tout cela. Donc de toute façon, ça n'était pas prévu immédiatement. Je vous dis, c'était envisagé depuis cette fin de mois de s'échelonner jusqu'à juillet. C'est à voir comment on peut le décaler un peu plus pour que ça soit effectif au 1er septembre. On regardera les choses pour un échelonnement, mais on ne dira pas la fin du confinement parce que personne ne sait ce soir quand le confinement sera arrêté. Mais il y aura plusieurs semaines de toute façon entre l'adoption de cette délibération et sa mise en place effective compte tenu des travaux préalables. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Je ne crois pas. Des abstentions ?